Les finales, 125 cm3, c'est maintenant du sérieux, il y a attribution de points pour le championnat. Patrick Perrier numéro 4 est déjà en tête d'entrée. Perrier veut frapper un grand coup. Il a choisi de partir à son maximum. Patrick Perrier est à fond, mais c'est parfois dangereux. Regardez sur cette série de Wooks, Perrier est à deux doigts de la catastrophe. Heureusement, il ne lâche pas les poignées de son guidon. Perrier échaudé va se calmer pendant quelques instants et Bétis maintenant est revenu juste derrière lui. 6 tours de circuit, Bétis numéro 18 va commencer à attaquer. Duel serré, les deux pilotes se touchent parfois dans les virages. Bétis va réussir à passer une première fois. Contre-attaque immédiate de Perrier qui redouble Thierry Bétis. 3 tours plus tard, pratiquement au même endroit, Bétis va attaquer de nouveau Patrick Perrier. Bétis prend tous les risques après cette bosse. Mauvaise réception, Bétis a fait la faute. Cette fois, le moral est atteint psychologiquement. Patrick Perrier a marqué des points importants. Des points psychologiques, mais aussi des points pour la finale et pour le championnat. Cette finale ne peut plus échapper à Patrick Perrier. Ceux qui sont plus loin dans la course, plus question de points. Seule solution pour se faire remarquer, les sauts. Et s'il y avait un premier prix, ce serait pour le Nivernais, Didier Haub. Pendant que Didier Haub s'amuse, Perrier, lui, va logiquement remporter cette finale 125-6. Et il conserve bien sûr la tête du championnat. En 250, la lutte pour les points est tout aussi serrée. Nouveau départ à fond. Et cette fois, c'est le deuxième virage qui provoquera la chute. Dans cette chute, ici, il y a Yves Demaria. Le Marseillais ne repartira pas. Il est contraint à l'abandon. Bonne affaire pour Ludovic Luquin, numéro 3, déjà au commandement. Derrière Luquin, la deuxième place est chère. Il y a là le 11, Thierry Vos, Portal le 23. Et déjà, Yannick Kervéla. Kervéla au rendez-vous de la finale. Ludovic Luquin tourne comme une horloge. Derrière lui, c'est pas mal non plus, avec notamment Yannick Kervéla. Kervéla a pris la troisième place. Et il s'en va maintenant chercher la deuxième sur Portal. Pas évident pour le Breton, mais ça va passer quand même après le virage. Christian Bayle, lui, avait réalisé un départ laborieux. Eh bien, il est en train de revenir également, comme en demi-finale. Bayle grignote des places au fil des tours. On va retrouver le Manosquin en troisième position. Maxence le 23. Bayle surveille ses adversaires. Il est maintenant juste derrière Kervéla. Devant, Luquin est en difficulté. Toujours affaibli par la fièvre. Luquin est exténué. Kervéla passe beaucoup mieux les difficultés du circuit. Pour la première fois dans cette finale, Yannick Kervéla va passer en tête. Luquin s'est retourné, c'est bien Kervéla derrière lui. Luquin sait qu'il ne peut plus lutter. Premier Kervéla, deuxième Luquin, Christian Bayl est juste derrière. A trois tours de l'arrivée, Luquin va être attaqué par Christian Bayl. Alors que devant, Kervéla se déchaîne. Bayl est juste dans les roues de Luquin. Même punition pour le Champenois. Bayl est plus frais, Luquin va céder sa deuxième place. Voilà, c'est fait. Deuxième Bayl, Luquin doit se contenter maintenant de la troisième position. Devant Bayl et Luquin, Kervéla survolent la course. Il reste à peine un demi-tour. Kervéla surnommé Mister Tout pour ses très nombreuses places d'honneur. Et bien Kervéla n'avait jamais gagné une manche en trois ans. Le Breton a profité du Supercross de Marseille pour effacer la légende. Le championnat de France du Supercross est donc relancé. Luquin, Kervéla, Bayl occupe les trois premières places. Il faudra attendre ce soir pour connaître à Orléans le nom du champion de France.